J'aimerais vous faire un partage parce que je viens de faire un coaching express avec une personne qui est venue me contacter parce qu'elle a un désir d'enfant. Donc il a déjà eu des fives, il a déjà eu tout un parcours derrière qui fait que ça a échoué. Donc c'est des épreuves qui sont quand même pas faciles parce qu'il y a l'espoir et l'envie qui est là. Il y a aussi un investissement réel qui est non seulement financier mais aussi un investissement parce que tout ce traitement au point de vue du corps est très sollicitant. Et donc voilà, cette personne est là, elle a pris un coaching one-to-one avec moi pour qu'on puisse aller voir comment mettre en place justement la venue de ce bébé. Et c'est intéressant parce qu'elle m'a posé une question que j'aimerais vous partager. Elle me dit mais comment ça se fait que certaines personnes, sans le vouloir, ont un enfant, d'autres qui ont un désir d'enfant et qui ont un enfant facilement et pourquoi est-ce qu'elle, elle désire un enfant et que ça ne se manifeste pas. Donc on est vraiment au cœur de la notion de la manifestation de nos désirs et comment la manifestation se fait-elle. Et c'est intéressant en fait de pouvoir déjà constater que pour obtenir ce que l'on veut, même si c'est un désir d'enfant, il s'agit vraiment d'un alignement entre le conscient, le champ d'information dans le conscient qui est qu'est-ce que je désire et tout l'espace, le champ d'information dans l'inconscient. Moi, mon job dans les coachings one-to-one, c'est justement d'aller mettre de la lumière sur qu'est-ce qui se passe dans ce vaste champ de l'inconscient dont vous n'avez pas conscience et accès, justement, pour mettre de la lumière sur les peurs, les blocages, justement, à remettre en place pour qu'il y ait un réel alignement entre votre désir et le champ d'information dans votre inconscient. Pourquoi ? Parce que pour obtenir ce que l'on désire, on n'obtient pas les choses, on n'a pas un enfant, on n'obtient pas ce que l'on désire à travers, comment dire, cette croyance que c'est dans mon destin, c'est dans mon destin d'avoir des enfants, c'est dans mon destin de ne pas avoir des enfants. Absolument pas. Le désir d'enfant, le fait d'avoir un enfant ou pas, est en réalité quelque chose qui est complètement consenti. Alors, je suis désolée, ça va être un peu dur pour les personnes qui ont déjà essayé et qui ont soldé ça par des échecs, des fausses couches, des pertes d'enfants. Et je préfère vraiment déposer à quel point je suis désolée pour leur épreuve. Ce que je vais dire là n'est pas dans le but de culpabiliser. Absolument pas. Mais juste de mettre de la conscience qu'en réalité, il y a forcément des raisons inconscientes, des bénéfices secondaires inconscients qui font que, dans notre champ d'information, qui font que, quelque part dans notre vibration intérieure, nous vibrons que, oui, nous voulons un enfant, et ça c'est un désir conscient, mais inconsciemment, il y a tellement de choses qui empêchent justement et qui font que la venue de cet enfant n'est pas forcément ce que, je ne sais plus, je dis vous, je ne sais plus, ce que l'on désire vraiment, ce que vous désirez vraiment. Je donne un exemple. J'ai déjà accompagné une femme qui disait « Ok, moi j'ai un désir d'enfant », alors qu'en réalité, derrière et au fond d'elle, dans son inconscient, il y a vraiment un champ d'information où avoir un enfant seul, ce n'était pas possible pour elle. Donc, ok, elle avait une quarantaine d'années, l'horloge interne était là, donc il y avait une urgence pour elle et un questionnement concernant l'enfant, et c'est ok, mais en fait, tout d'elle ne voulait pas avoir un enfant seul, alors qu'en même temps, elle n'était pas en couple, et elle tenait aussi à sa vie. Voilà, à sa vie libre, où elle profitait de la vie aussi. Donc, très clairement, dans son inconscient, déjà, être en couple, pour être en couple et vivre ensemble, n'est pas ce qu'elle désire. Et pourtant, cette information va télescoper aussi le fait de vouloir un enfant. Et en même temps, avoir un enfant seul, ce n'est pas possible pour elle. Donc, oh, j'ai le nez qui gratte. Donc, voyez-vous qu'à partir de là, en fait, voilà, on a besoin d'un alignement pour que vraiment le désir d'enfant soit ok avec l'information inconsciente derrière. Parfois aussi, dans l'information inconsciente, il peut aussi y avoir la peur que le couple ne soit plus ce qu'il est, ne soit plus fusionnel, que l'arrivée d'un enfant puisse transformer cette relation, cette relation du couple, quoi. Et rien que ça aussi, ça peut participer à ce que l'arrivée d'un enfant soit retardé. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que tout est infiniment possible. Et j'y crois vraiment. Que l'arrivée d'un enfant vient avec un alignement des différents champs d'information qu'il y a en soi, du désir d'enfant qui est là, et aussi de toute l'information propice dans l'inconscient pour que ça puisse se faire. Et que si à un moment donné, un enfant ne peut pas être là, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà. C'est qu'il y a bien une raison qui fait que. Et donc, ce n'est pas une question de la vie me l'offre, me le permet ou pas. C'est une question de est-ce que véritablement tout de moi est OK pour avoir un enfant ? Est-ce que tout de moi est véritablement... Finalement, est-ce que... Est-ce que... Il y a des parts de moi qui finalement n'est pas vraiment OK pour avoir un enfant ? Donc, c'est ça, en fait, qui a besoin de se valider vraiment dans la notion de... d'avoir un baby ou pas. Vraiment. J'espère que ces informations-là vous ont apporté une information... Enfin, vous a enrichi, en tout cas. Pour celles qui veulent avoir un enfant, qui ont un désir d'enfant et qui se positionnent vraiment la question, je pense que... Ce n'est pas la première personne que j'ai accompagnée à ce sujet, d'ailleurs. C'est assez incroyable. Il y a déjà pas mal de personnes que j'ai accompagnées qui ont un désir d'enfant et avec qui on a validé si oui, c'était possible et qu'on mette vraiment le coaching en place dans ce sens. Et sinon, ce n'était pas possible qu'il y ait un vrai accord de soi à soi pour être en paix avec ce choix de vie et que la personne puisse vivre avec une expérience conscientisée. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je serais ravie de vous accueillir en coaching one to one si vous êtes dans cette situation-là d'un désir d'un enfant ou de questionnement si un enfant est fait pour vous ou pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada